Tenu ce dimanche 28 février 2021, du congrès extraordinaire de la Ligue des jeunes leaders du Bénin, relectuée amendement des tests régissant le mouvement, puis élection du nouveau bureau dirigeant devant conduire les destinées du Creuset pour les prochaines années, sont entre autres les temps forts qui ont marqué la cérémonie Aziz Atchamou pour le point. Elle renaît de ses cendres après une courte période d'hibernation. La Ligue des jeunes leaders du Bénin a abrégé LJLB. Les membres de ce Creuset réunis à ce congrès extraordinaire ont décidé de fédérer leur énergie pour un nouveau départ. Après quelques semaines de réflexion et d'analyse de la situation, nous avons décidé en toute responsabilité d'organiser ce présent congrès extraordinaire pour décider de la réorganisation et changer le visage de la Ligue des jeunes leaders du Bénin. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, les ambitions qui nous ont motivés, jeunes leaders de diverses horizons et de différentes obérences politiques, à se réunir au sein de ce Creuset réside dans un certain nombre d'éléments qu'il convient de rappeler. En effet, l'élection du président Parti Salon en 2016 a suscité de nombreux espoirs au sein de la jeunesse. Très tôt, il a imprimé une nouvelle gouvernance inhabituelle au sommet de l'État, avec les normes de fonctionnement basées sur la compétence, le travail bien fait et la responsabilité partagée. La première leçon à tirer des actes de gouvernance du président Parti Salon par la jeunesse est que pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devrez apprendre à faire ce que vous n'avez jamais fait. La Ligue des jeunes leaders du Bénin, après avoir passé en revue les réalisations du gouvernement, se dit convaincue de ce que la machine du développement est en marche. Après les travaux préparatoires qui ont abouti à l'élection du nouveau bureau de dirigeants, c'est Akilatou Gominaseyibou Yériman qui prend désormais les destinées de ce mouvement. La nouvelle élue se dit consciente des défis à relever et ceci avec le concours et l'accompagnement de tous les autres membres. Étant élue la nouvelle présidente de la Ligue des jeunes leaders du Bénin, c'est un honneur et c'est une mission exaltante et lourde de responsabilité que j'assumerai avec tout le bureau qui m'entoure ici. Ensemble nous allons relever les grands défis et c'est à ça que nous nous attellons depuis toujours et maintenant nous allons redoubler d'ardeur. Nous allons nous battre aux côtés des autres partis politiques et des autres mouvements. Nous serons ensemble dans la dynamique. Après ce congrès, la Ligue entend dans les taux prochains jours entamer une série de tournées sur toute l'étendue du territoire national pour rallier à leur cause les militants et sympathisants encore indécis. Merci. Merci.